On poursuit avec cette initiative. Le château de Selles-sur-Cher lance une campagne de financement participatif. Objectif, restaurer deux cheminées médiévales en très mauvais état et qui menacent de s'effondrer. Sur place, dans le Loir-et-Cher, Flavien Texier et Vincent Logereau. L'entrée du château de Selles-sur-Cher, un site plutôt bien conservé. Mais à l'arrière, le domaine s'abîme considérablement, notamment au niveau des cheminées médiévales. Les cheminées du XVIIe siècle menacent de s'effondrer parce qu'elles ont été entamées par le temps. Le tufau a été rongé par les intempéries sur quatre siècles et aujourd'hui, elles menacent de s'effondrer sur le toit. Alors, l'objectif est clair, il faut les remettre en état. Seul problème, la restauration coûte très cher. Du coup, le collectif qui milite pour la sauvegarde du site a eu une idée. Pour sauver ces deux cheminées, on a décidé de lancer une campagne de financement participatif. Parce qu'il y avait une urgence, puisque l'hiver dernier, une des pierres des cheminées est tombée dans la cour. Alors, l'objectif pour une cheminée, il faudrait qu'on récupère 14 000 euros dans un premier temps, au moins pour la première heure. Ensuite, il faudrait qu'on aille jusqu'à 29 000 euros pour la deuxième cheminée. Financer les travaux d'un monument privé par le biais d'un financement participatif n'est pas un problème pour le propriétaire du site, plutôt une aubaine. Donc, il faut échafauder toute cette partie-là. Je pense précisément que c'est l'opportunité que nous avons, nous, site privé, pour pouvoir lancer des rénovations et autres, parce qu'on est un site patrimonial. Nous sommes classés monument historique. À ce titre, nous sommes patrimoine de la ville de Selle, de la région, de toute la France, au même titre que d'autres monuments historiques. Et le fait de participer à une campagne comme celle-ci, eh bien, s'est contribué à son propre patrimoine également. Au-delà des cheminées, c'est tout le château qu'il faut préserver, un site important pour le tourisme local. Il faut savoir quand même que ce château a, en l'espace de 3-4 ans, triplé ses entrées. Et ensuite, surtout, a, pour cette année, atteint presque 5 000 visiteurs étrangers. Il y a donc urgence à entretenir le site. En attendant, les travaux sur les deux cheminées débuteront en janvier. À terme, elles seront remontées à l'identique, comme au XVIIe siècle.